On est à Saint-Donat-sur-Lerbas, c'est une commune qui a été retenue dans le cadre de Petite Ville du Demain parmi 11 autres communes, puisqu'il y a 12 communes PVD en Rome aujourd'hui, et Droits Ménagements Habitat, présents sur tous les territoires et présents en termes de logements sur l'ensemble de ces communes, y compris à Saint-Donat, a souhaité accompagner les collectivités, les communes, sur la mise en place de ce dispositif. On a eu la chance de pouvoir être labellisés Petite Ville du Demain, et je m'a réjoui parce que ça nous a permis de mener des diagnostics sur les différentes poches de notre commune, différents îlots, des choses qui n'avaient jamais pu être faites auparavant. Et là, cette fois, on a une vision beaucoup plus claire pour l'avenir de tous les îlots. On en a identifié six sur la commune. Ce sont des îlots qui sont à proximité du centre-ville. C'est avec DAH qui m'a mobilisé, avec qui on avait déjà travaillé auparavant. La commune, c'est une petite commune qui a 1200 habitants, ils n'ont pas toujours l'ingénierie. Donc moi, c'est vraiment un apport en ingénierie. C'est aussi un temps pour les élus d'accompagner ce comité technique et de construire le scénario, la petite ville de demain pour Saint-Denis. La phase 1, c'était vraiment l'état des lieux diagnostiques, où on en est, janvier à juin avant l'été. La phase 2, on s'est donné là de septembre jusqu'à janvier. Donc on parie l'eau, maintenant on pose, on dit voilà à tel endroit, on souhaite qu'il y ait une résidence service senior. Là, on est sur un espace public, donc ça va rester à vocation espace public. D'autres, il y aura du logement. On est en train d'identifier et de mobiliser les équipes pour chacune de ces éléments. Et la troisième phase va démarrer sur février jusqu'à l'été prochain en allant chiffrer et rechercher les opérateurs sur chacun de ces équipes. Alors on sort de notre champ habituel, qui est la construction de logements locatifs, pour lequel on continue évidemment à mettre notre savoir-faire. C'est l'exemple derrière nous, de la maison Chancel, de réhabilitation au plein centre de Saint-Denis. Ce qu'on cherche, nous, c'est à afficher cette notion d'ensemble urbain. On apporte des territoires sur tous les territoires de la drogue. Cette notion d'ensemble urbain, c'est mettre en phase des compétences qui sont hors du champ de l'habitat. On parle de tourisme, on parle de mobilité, des choses qui font la ville. Toutes ces compétences, on les agrège avec une compétence de pilotage pour DH, de pilotage projet et d'ensemble. Cette compétence-là, on essaye de la proposer aux collectivités, une notion d'ingénierie, on l'a évoquée. Cette ingénierie doit déboucher, à notre sens, sur des opérations concrètes. L'objectif, c'est vraiment de passer dans un délai assez court de l'étude à la réalisation. On est investisseur, on accompagne ou on est accompagné des investisseurs privés. On accompagne les collectivités sur l'aménagement aussi d'espaces extérieurs, l'aménagement public. On fait un point, un comité technique mensuel. Et là, pour parler, par exemple, d'un des îlots, qui est l'actuel caserne des pompiers, on projette de faire sur cet îlot-là, certainement, un pôle résidence senior. Vers le priori, là-haut, ce sera un pôle plus tourné vers le tourisme ou l'hôtellerie. Après, nous avons un îlot aujourd'hui, qu'on appelle l'îlot-dojo, donc on est en pleine réflexion pour amener aussi certainement l'activité commerciale sur ce thèlement. Alors, ce qu'on appelle le quartier Saint-Antoine, donc c'est un thèlement d'un peu plus de 2 hectares, qui est en cœur de ville. Et là, on veut mixer à la fois des parties habitats sur ce thèlement et parties activités commerciales, parce qu'ils se trouvent en front de l'avenue générale de Gaulle. Le premier objectif que l'on a, en étant opérateur dromois, c'est d'accompagner les collectivités de la dromie. Historiquement, principalement sur la construction, mais on a déjà produit de l'aménagement. Naturellement, depuis une dizaine d'années, l'invictrice d'orage s'est élargie en termes de réponse à des besoins qui sont plus complexes, plus d'encembliers. Aujourd'hui, le reménagement habitat s'est adapté en termes de moyens humains, internes, mais aussi externes, avec le choix de prestataires qualifiés pour ce genre d'opération. Et on apporte cette ingénierie dite départementale, puisqu'on participe aussi avec nos différents services du département à avoir cette réponse d'encemblier. Au printemps, on a eu fait une balade urbaine associée avec le CUE en disant, tiens, on va aller collecter comme ça, à travers une balade urbaine sur la mise en valeur des espaces publics extérieurs, collecter de la donnée pour qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qu'on aime bien, la présence de l'eau, du végétal, et on a pu déambuler comme ça sur la commune. C'était aussi des éléments de concertation, en tout cas, de collecte de données pour établir ce projet. On a aussi, là, sur cet emplacement-là, la chance finalement d'avoir une réalisation déjà faite, avec des haches sur la réhabilitation de la maison Chancel, des Monon, avec un retour très positif aujourd'hui, à la fois des gens qui l'habitent et à la fois des gens qui la voient sur l'ensemble des habitants de Saint-Donat. C'est plutôt très positif. Et ça, c'est un élément encourageant aussi pour continuer à travailler sur la rénovation de ces espaces, en associant évidemment le plus grand nombre des non-naciens sur la définition et la réalisation. Ces douze communes, aujourd'hui, sont en lien avec Grand Ménagement Habitat, que ce soit l'opération sur Saint-Vallier, que ce soit la chapelle en Vercors, avec une opération de définition d'objectifs sur la chapelle. Livron-Loriole, Cré, Di, Cléron-Bendran, Buillet-Baroni, Nyonce, Diolfi. Toutes ces communes, aujourd'hui, ont une relation avec des haches plus ou moins avancées, plus ou moins conventionnées. Globalement, cette intervention auprès de l'ensemble des communes PVD est en cours aujourd'hui auprès de Grand Ménagement Habitat et débouchera aussi sur des opérations de reconversion de certains sites sur ces communes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...